On est de plus en plus encouragé à poser des petits gestes pour l'environnement. On est maintenant familier avec la récupération et on nous initie beaucoup au compostage présentement. Ce sont définitivement des gestes collectifs, mais individuellement, est-ce qu'il y a des gestes qu'on peut prendre, qu'on peut faire à tous les jours dans notre quotidien pour aider justement la planète? La réponse est oui. Et pour découvrir des trucs pour aider et prendre soin de la planète, j'ai avec moi Mélanie Tremblay, qui est propriétaire de la boutique Dame Nature à Amcouille. Bonjour Mélanie! Bonjour Mère Nature! Mère Nature! Les gens confondent souvent. Dame Nature, c'est la petite boutique Pignon sur la rue du Pont, qui vend différents produits alimentaires et autres. Et Mère Nature, c'est autre chose. C'est un autre type de commerce. OK, c'est deux choses différentes. Donc aujourd'hui, on est avec Mère Nature. Depuis l'année 2000, depuis le début de l'année, dans le fond, tu publies sur ta page Facebook des petites capsules justement pour prendre soin, des petits gestes pour prendre soin de la planète. Tout est venu, l'idée justement de donner ces petits trucs-là. Bien écoute, moi ça fait honnêtement vraiment plusieurs années que j'essaie de faire des changements dans mon quotidien, d'éliminer beaucoup d'articles à usage unique, entre autres. Puis quand je suis devenue une Mère Nature, c'est-à-dire que moi j'ai un petit comptoir de chez moi, de vente de produits d'entretien ménager écologique faits au Québec et tout, je me disais, je veux pas que ma page Facebook soit juste du public reportage pour mes produits, parce que je fais pas ça juste pour ça. Puis je pense que j'ai accumulé un peu de connaissances dans toutes les méthodes puis les sites intéressants. Fait que je me disais, en 2022, je veux essayer de partager un peu plus ces trucs-là avec les gens parce qu'il y en a beaucoup ici qui me connaissent depuis longtemps. J'ai longtemps été une grande consommatrice. J'ai accumulé des tonnes de souliers, un paquet de trucs. Puis le jour où j'ai voulu arrêter de faire ça, j'ai vraiment cherché des solutions, des alternatives pour avoir un impact environnemental moins grand. Fait que j'essaie juste de partager très, très humblement ce que j'ai appris avec les gens, c'est tout. Mais il y a quand même des... J'ai regardé les petites capsules que tu as mis, les petits textes, je trouve ça intéressant. Il y a quand même des choses qu'on pensait pas. Tu parlais de vêtements, acheter des vêtements usagés. Je pensais pas que d'acheter plus... C'était propice pour l'environnement, soit d'échanger des vêtements ou de se tourner plus vers les friperies pour acheter des vêtements usagés. Il y a plein de petits trucs. Et en plus, tu nous apportais plein de choses aujourd'hui. Plein de petits trucs à découvrir. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien de tous les jours? Je sais pas par qui on commence. Il y en a... Ben, moi je suis intrigué. Je suis vraiment... C'est parce que c'est des petites boules de neige, je sais pas quoi. À quoi ça sert? Je t'explique. Écoute, d'abord, ce que je veux dire, c'est que pour moi, la chose la plus importante quand on décide de faire des changements dans notre consommation, c'est d'éliminer tout ce qui est articles à usage unique. OK. Fait que tu sais, on a tous des sacs d'épicerie réutilisables, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est des balles de cessage. 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 Donc, que je vends dans ma boutique, évidemment, mais que vous pouvez retrouver dans plein d'autres commerces aussi. Là, je suis pas là du tout pour me faire de l'auto-promo. Ça remplace les feuilles de bounce. Ça remplace l'assouplissant. Fait que tu fais ta brassée de lavage, t'en mets idéalement trois ou quatre dans la sécheuse. Ce que ça fait, c'est que ça fait... Bon, ça circule au travers de ton linge. Donc, automatiquement, le linge dans la sécheuse, il est moins ratatiné. Il est moins pris ensemble. Il va sécher plus rapidement. Puis, ça ramasse les cheveux. Ça enlève la statique aussi. Fait que moi, ça fait des années que je n'utilise plus de feuilles de bounce, de feuilles d'assouplissant qu'on jette. Puis, j'utilise mes balles de séchage. Ça fait facilement 500 à 1000 brassées. Quand tu as l'impression qu'ils ne font plus bien leur travail, tu les envoies dans la laveuse. Se faire remouiller, resserrer les fibres. Tu les laisses sécher naturellement. Puis, après ça, ils recommencent à... C'est beaucoup plus efficace parce qu'on sait qu'une feuille de bounce, les deux utilisations, elles sont plus bonnes. C'est ça, voilà. Fait que ça, t'achètes ça, t'en as normalement pour quelques années avant de les changer. Quand tu considères qu'ils font plus bien leur travail, c'est de la laine, ça vaut au compost. Fait que fin de vie facile. Oui, mais ils ont quand même une vie, quand même une longue durée, comme tu dis. Fait que ça a duré longtemps. Puis, ça se vend, là, tu sais, il faut en trouver chez Simon. Il faut en trouver à plein d'endroits. 6,95$ la balle. Fait que 20,25$, t'as tes 3 balles. Ce qui n'est pas plus cher que quelques achats de feuilles d'assouplissants. Puis, tu fais vraiment beaucoup, beaucoup de mois, même quelques années avec ça. Moi, je fais plein de découvertes, en tout cas, aujourd'hui. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Il y a ton... Oui, absolument. J'ai deux sortes de papier de toilette. Écoute, chez nous, on est au bidet. Donc, on a des bidets. Ça, c'est des papiers de toilette qui sont faits, dans le fond, sont lavables. Je suis un peu coquette dans la vie. Tu sais, tu peux utiliser, quand tu es un vrai puriste, tu utilises des vieux draps, que tu déchires. Puis bon, moi, je ne suis pas là. J'aime les belles affaires. C'est une entreprise québécoise qui s'appelle Quatre Moustiques, qui est en... Je ne me souviens pas s'il était en Gaspésie, celle-là, mais elle est très, très québécoise, qui fabrique ce papier-là. Nous, on a acheté un petit... Parce que j'aime encore acheter. Ça fait que j'ai acheté un petit rangement en bois fait par l'entreprise aussi, dans lequel je peux mettre mes papiers propres. Puis un wet bag aussi, donc qui est un sac dans lequel on met les papiers. On fait pipi, on s'essuie, on met ça dans le wet bag. Ça ne sent pas. Ce n'est pas vrai que ça sent le pipi dans mes salles de bâtiment. Jamais. Ça peut faire une semaine. Après ça, tu vides ça dans la laveuse, tu laves en même temps. Ça aussi, c'est un autre... Ça peut-être que c'est une rôle de question, mais c'est aussi bon pour le numéro 1 que le numéro 2. Bien, moyennement, mais après le bidet. Parce que sinon, ça va sentir. Oui, ça va, je m'ai dit. Si tu fais un pipi, tu peux t'essuyer comme ça. Quand tu fais un numéro 2, comme tu l'appelles, tu utilises ton bidet. Puis après, le bidet, c'est le truc qui nettoie le mieux au monde les fesses. Ça permet d'essuyer. Oui, tout à fait. OK. Tout à fait. Ça fait que chez nous, du papier jetable, de toilette, je dois acheter à peu près un emballage de 6 rouleaux par année, gros maximum, qui est pour la visite ou ceux qui sont vraiment mal aisés avec les découvertes. Mais je vous dirais que les enfants, entre autres, s'adaptent mille fois plus facilement que les adultes au lavable, dans la toilette. Oui, c'est un autre sort. Dans le fond, celle-là, ça vient d'une entreprise québécoise aussi qui s'appelle Bateau-Bateau. Puis ils sont en forme de petits rouleaux. Ça fait que ça, ce que j'ai apporté, dans le fond, le sac que tu vois, ça, ça s'accroche après ton couvercle de bol de toilette. Derrière, il y a des petits snaps. Oui. Ça fait qu'à l'intérieur du couvercle du bol, moi, j'ai mis les gans. Je ne retouche plus jamais à ça de ma vie. Ça fait que quand mon bac, si j'ai besoin de le sortir, même chose pour mon wet bag que je n'ai pas apporté, ça se snappe après la toilette. Les petits rideaux, les petits rouleaux, laveuses, sécheuses, ils ressortent rouler de même. On met ça dans le bac. Puis ça essuie aussi. Oui, ça se roule tout seul. Oui, oui, on n'a pas besoin de... Moi, c'est ça. Je n'aime pas entretenir ça. Ça fait que c'est mes deux systèmes. Je vous dirais que j'aime les deux. C'est achat local aussi, achat québécois. Puis ça fait vraiment des mois et des mois qu'on utilise ça. Oui, puis j'imagine, si on calcule, on s'ouvre beaucoup d'argent pour de l'achat de papier de toilette. Oui, puis il y en a qui disent les mouchoirs ou tout ce que tu utilises, tu peux les mettre au compost. Oui, mais ils ont été fabriqués. Pour fabriquer du papier de toilette, il y a des agents blanchissants qui sont utilisés. Ça prend énormément d'eau à fabriquer. Ce n'est pas juste de dire j'achète le papier biodégradable ou écologique. C'est dans la fabrication aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui est utilisée. Alors que ça, c'est fabriqué une fois. Puis c'est des tissus souvent recyclés que les gens choisissent aussi ou des fibres recyclées. Ça fait que l'impact environnemental est vraiment moins grand. On continue. On a un beau petit bonnet ici. Oui. On a le petit bonnet de moment dans la petite vie. Oui, oui. C'est ça que je disais tantôt. Ce n'est pas mon chapeau de douche, bien que j'en ai quand même un chapeau de douche lavable. Ça, ça fait partie de tout ce qui est du domaine du serre-en-rape. Ah, OK. Moi, j'ai arrêté. Ça aussi, ça ne rentre plus chez nous. Le serre-en-rape, papier parchemin, papier ciré. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de solutions de remplacement. Ça, tu mets ça sur ton bol dans le frigo. Oui, parce que des fois, on a un bol, on n'a pas de couvert. Puis là, il faut abrier nos choses. C'est ça. Ça fait que ça sert de couvercle. J'ai aussi ces modèles-là, dans le fond, qui sont faits aussi par... C'est tous des achats québécois, là, qui est une autre entreprise. Tu mets ça ici, tu passes la chose autour, t'ajustes. Ça sert de couvercle également. Sinon, j'ai les fameuses pellicules en cire. Dans mon autre vie, dans mon autre entreprise, j'ai des kits pour en fabriquer. Ça se fabrique facilement. Sinon, ça s'achète facilement. Puis il y a des gens qui disent « Je n'aime pas ça, c'est trop rigide. Ça ne tient pas bien sur le plat. » C'est tout simplement qu'au premier usage, ces pellicules-là doivent être beaucoup réchauffées. Donc, on les met autour du plat puis on serre avec notre main. Puis ça va prendre peut-être 15 secondes. Puis la chaleur de notre main va aider à faire tenir sur le plat. On lave ça à l'eau tiède, savonneuse. On laisse sécher. On réutilise, on réutilise. À un moment donné, tu as l'impression que toute la cire est partie, que ça s'en vient à décomposition. Tu déchires ça dans le compost. Et c'est terminé. Mais les miennes, je vous dirais que je fais facilement quelques années avant de les mettre au compost. Ça fait que j'en ai de différents modèles. J'en ai acheté de différentes compagnies. J'en ai fabriqué moi-même. Tout d'avoir différentes grandeurs aussi. Oui, tout à fait. J'en ai des tout-petits sur une moitié de pomme, par exemple. J'en ai des très gros aussi sur un plus gros bol. Puis c'est ça. Pas de saran wrap, pas de papier d'aluminium, pas de ziploc non plus. Ça fait que j'utilise juste des petits sacs aussi. J'en ai de toutes les grosseurs, des petits, des moyens, des très gros. Pour le frigo, le congélateur aussi. Oui, les collations à l'école, oui. Il y en a pour le congélateur. Il y en a même en silicone aussi. Pour ceux qui travaillent avec des liquides. Il y en a qui préparent des trucs à la mijoteuse qui veulent congeler ça. Puis quand il y a beaucoup de liquide, souvent c'est moins évident. Mais ils en font en silicone. Le silicone, ce n'est pas l'idéal. Mais peut-être pour la viande, parce que des fois, il y a le jus qui n'est pas agréable nécessairement, qui s'attache. Oui, puis c'est ça. Le silicone est plus efficace, il peut se laver à l'eau très chaude aussi. Il peut même être mis au lave-vaisselle après ça si on veut. Je n'ai pas apporté, mais j'en ai aussi chez nous. Puis c'est des solutions. On a aussi, ça a l'air d'être un rac à oeufs. Oui. Bien, écoutez, quand je parle pour moi d'environnement, d'essayer de limiter tout ce qui est à usage unique. Je parle beaucoup d'achats locaux parce que plus on achète localement, moins on a à se dépenser, à se déplacer. Bien, ça, c'est les oeufs que je vais chercher à la ferme. C'est vraiment pour les oeufs? Oui. J'ai vraiment bien deviné. Oui, oui. Nous, on va acheter nos oeufs à la ferme. Puis eux, ils les mettent dans ces contenants-là puis ils mettent des élastiques pour les tenir. Fait que moi, dès que c'est terminé, je retourne à la ferme le contenant avec les élastiques. Fait qu'on n'a pas utilisé de trucs en carton, même si ça se composte. C'est qu'ils n'ont pas besoin d'en refabriquer et d'en acheter. On utilise vraiment toujours ces contenants-là. Pour tous les autres contenants de plastique à usage unique, de yogourt, de trucs comme ça, Moisson va aller les récupérer souvent. Là, dernièrement, il y avait publié qu'ils prenaient une pause de les récupérer. Mais sinon, on garde, on va les porter, les contenants d'oeufs, n'importe quoi, ils vont les réutiliser. Bon. Donc là, je vois qu'on a plein encore des choses. Ça, c'est tout pour emballer aussi. Ça, c'est les essuie-tout. Les essuie-tout? Oui. Non, nous, on utilise des serviettes de table. Ça fait que moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté d'essuie-tout ou de serviettes jetées à la table. On utilise des serviettes lavables, les rouleaux d'essuie-tout aussi. Ça fait aussi pour laver les miroirs. Oui, 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 tout à fait. Ça a la même fonctionnalité qu'un essuie-tout. Oui, sauf que la durée de vie est vraiment plus longue. Ah bon, parfait. Et puis, il y a même les napkins aussi. Ça, c'est une napkin aussi? Oui, ça, c'est une napkin de table. Exactement. Ça fait la job aussi. Les mouchoirs. Oui, c'est ça, je ne m'en allais pas dire. On a parlé de papier de toilette, d'essuie-tout, il manque les mouchoirs. Puis, curieusement, c'est la première chose qui est rentrée chez nous. Puis, c'est ce qu'on a adopté le plus facilement. C'est la compagnie Bato Bato. Ça aussi, tu peux prendre une vieille chemise carottée, la déchirer, puis te moucher avec. Moi, je suis un peu plus fancy. J'aime bien que ça ressemble à un mouchoir. Ça fait que j'en ai comme ça. J'en ai des petites pochettes aussi que je traîne dans mon sac à main ou tu prends ton mouchoir ici. Quand il est sale, tu le mets là. Quand la pochette est pleine, tu vires ça avec le petit panier dans la veuse. On vient quasiment à l'époque où les hommes se promenaient toujours avec un petit mouchoir dans leur poche. Oui, c'est un peu le cœur rare. En tout cas, à mon sens, à moi. Mais là, ma grand-mère faisait ça dans sa petite manche. Mais là, avec tous les petits kits plus cute, plus fonctionnés. On n'est pas obligé de le mettre dans nos manches. Maintenant, on a le petit emballage qui va avec. Exactement, ça facilite l'adoption, mettons. On a aussi les produits. C'est comme je vois, c'est des produits naturels. Oui, c'est tout. Dans le fond, moi, c'est ce que la marque que je vends, c'est les produits de Planète, qui est une entreprise écologique qui fait ses produits ménagers. Puis, tu sais, tout ça, moi, je fais du remplissage. Je remplis du vrac. Tu arrives chez nous, je remplis ta bouteille. Ça, c'est du savoir-lessive aussi. On récupère ça, on les réutilise par la suite. C'est fabriqué au Québec avec cinq produits, cinq articles, si on veut, à l'intérieur. Toujours la même chose. Puis, des concentrations différentes, évidemment. Ça fait que c'est super écologique. Mais il n'y a pas juste moi. Tu sais, il y a la conciergerie d'Amcouy qui vend aussi les produits de la marque Pure, qui est une autre entreprise québécoise, super intéressante. Moi, j'achète le nettoyant cuvette de Pure. Je n'en ai pas dans mon offre planète. Je le trouve super intéressant. Je vais à la conciergerie, je fais remplir mon truc. Fait qu'il y a d'autres options. Tu sais, il y a les pharmacies. Je ne sais pas avec la COVID, mais les pharmacies Amcouy aussi offraient du vrac à faire remplir. Chaque bouteille qu'on remplit, c'est une bouteille de plastique qu'on n'envoie pas dans la nature ou au recyclage. Fait qu'à chaque fois, c'est un geste positif quand on va faire remplir le vrac. Oui, aussi, j'imagine que les produits sont peut-être moins nocifs qu'un vrai produit. Oui, oui, oui. Beaucoup, beaucoup. Moi, j'utilise, je ne sais pas si je l'ai apporté, mais normalement, j'ai des blocs de savon de Marseille. Je pense que je n'en ai pas apporté, que j'utilise avec des laines d'acier écologique aussi. Pour frotter les tâches, ça remplace les effaceurs magiques, ça remplace l'eau de Javel, tout ce qui est le Ajax, tout ce qui est fort chimiquement, qui n'est pas bon pour nos égouts, pour notre planète. Avec tout ce qui se fait aujourd'hui, est-ce que tu constates une évolution? Est-ce que les gens changent leurs habitudes? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que tu vois qu'il y a une évolution ou il y a encore du travail à faire? Il y a beaucoup de travail à faire. Moi, juste à l'épicerie, je capote quand je vois des gens prendre des petits sacs. Tu sais, les petits sacs de plastique pour mettre trois pommes dedans. Moi, j'ai été longtemps... J'utilise ça maintenant, j'en ai plein, mais j'ai été longtemps que si je n'avais pas de sacs jetables, je ne les mettais pas dans un sac de plastique parce que je ne suis pas capable de voir ça. J'ai des amis qui disent « c'est trop, je ne saurais pas par où commencer ». J'ai une collègue qui a dit « moi, tous les six mois, j'intègre un nouveau geste pour la planète ». Bon, elle s'est mise au mouchoir, usagée cet automne, ce printemps, elle va faire un autre geste. Pour moi, chaque décision qu'on prend, chez nous, c'est un peu... Là, je n'ai pas tout apporté. C'est un peu intense, mais ça fait plusieurs années. J'ai lu beaucoup, je m'informe et je n'ai pas tout acheté ça en même temps. J'y vais graduellement. Je pense que... Je pense que c'est ça la solution. Parce que quand on essaie de tout changer en même temps, on se décourage, ça ne marche pas. Je pense que c'est d'y aller... Un geste à la fois, comme tu dis « bon, pour ce mois-ci, on peut-être essayer les Kleenex, ça marche, le mois suivant, on ajoute d'autres choses. » Je pense que c'est ça la solution. Il y a beaucoup... Regardez dans votre maison, tous les domaines où vous avez du jetable, il y en a des tonnes. On peut choisir de commencer par la salle de bain. On peut choisir de commencer par l'hygiène, les Q-tips, les cure-oreilles. Il y a des solutions alternatives, les lingettes démaquillantes aussi. On peut se dire « moi, je vais m'occuper de ça en premier. » Des soins personnels ou dans la cuisine ou dans mes achats. Il y a plein de solutions. Les tasses qu'on traîne qui se ratatisent. Moi, j'ai toujours ça dans mon sac à main. Quand je vais me chercher un café dans un dépanneur, je ne prends jamais la tasse en carton. J'ai tout le temps une tasse comme ça que je traîne. Des gestes, il y en a plein. Il faut juste choisir par ce qui nous fait le moins peur, je dirais. C'est un bon truc. Des fois, on commence par le plus difficile. L'habitude qui est la plus dure à changer, ça ne marche pas. On se décourage et on laisse ça de côté. C'est sûr qu'il y a des gens qui écoutent et ça les écart, le papier de toilette lavable. C'est correct. Il n'est pas obligé de commencer là. On commence par les balles de séchage. Pour moi, il n'y a pas de mauvais gestes et il n'y a pas de mauvais moment pour commencer. C'est de choisir celui qui va nous aider à avancer et qui va fonctionner avec nous. Oui, c'est satisfaisant après ça. Chaque fois que je trouve une alternative à quelque chose qui est jetable, je suis contente, je suis fière et j'ai l'impression de poser un geste pour mes enfants et pour les générations à venir aussi. Tout matériel comme ça, on peut trouver ça un peu partout. Oui, sur ma page de Mère Nature, je mets des références, que ce soit pour la compensation carbone quand on prend l'avion, n'importe quoi d'autre, mais ça se trouve dans les entreprises québécoises. Les gens peuvent m'écrire aussi. C'est facile, je peux donner tous mes liens préférés, mais tout ça a été acheté au Québec. À part les tapis de silicone, les trucs comme ça pour mettre dans le four sur les grilles qui ne sont de toute évidence pas fabriqués au Québec, je te dirais qu'en grosse majorité, c'est Québécois. On est tous capables de trouver nos choses ici, chez nous. Oui, puis Stéphanie, au bec pointu, elle a rentré, je ne sais pas si elle en a encore, mais les mouchoirs lavables de bateau-bateau. Ça se trouve même à me couiller chez notre commerce au bec pointu. Oui, puis c'est le fun, on a même la petite boîte en dessous. Oui, on met ça quand c'est sale, on met ça là-dedans puis c'est le panier qu'on jette dans la laveuse. C'est fantastique. Bien, merci beaucoup pour tous ces petits trucs-là. C'est là qu'on voit qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire mais qu'on ignore. Alors, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter la page Facebook de Mère Nature. Je ne me suis pas tromper. Oui, c'est ça, de la page Facebook de Mère Nature. Il y a plein de trucs, de bien d'idées, de gestes qu'on peut faire pour protéger l'environnement et puis sauver notre planète. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501